Coucou mes petites beautés, c'est Farel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous un DIY, comment faire son dentifrice blanchissant à la maison. Il vous faudra pour cela uniquement trois ingrédients, dont un qui est totalement facultatif. C'est juste pour donner un peu plus de goût. Mais les deux éléments les plus importants sont du bicarbonate de soude et l'huile de coco. Avant tout mes petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et savoir que ça vous fait plaisir et que ça vous intéresse, franchement, je suis super heureuse. Merci encore de faire partie de cette super famille ici sur YouTube. Et voilà, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. C'est Réal Fais Réal. On y va pour le tutoriel. C'est très 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 simple. Comme je vous ai dit, il faudra de l'huile de coco. Vu la chaleur qu'il y a, vous pouvez constater qu'elle a totalement fondu. Qu'elle soit sous forme solide, la vôtre ou liquide, peu importe. Il faut que ce soit de l'huile de coco. L'huile de coco a cet avantage de blanchir les dents. Je vais mettre pour cela 2 cuillères à café d'huile de coco. Ensuite, je vais prendre mon bicarbonate de soude. Là, je vais en prélever 4 cuillères. Donc, 4 cuillères à café de bicarbonate de soude. Voilà. Le bicarbonate de soude également va être un très bon antibactérien. Il va permettre de blanchir les dents. Donc, d'avoir cet effet blanchissant. Et avec l'huile de coco, ça va permettre de ne pas être abrasif. Donc, on peut s'arrêter là pour la recette. Tout simplement. Et voilà. Donc, le dentifrice est prêt. Maintenant, pour avoir cet effet encore plus dentifrice, on va dire, avec le petit goût menthe, on peut rajouter de l'huile essentielle de menthe. Moi, j'utilise ici la menthe poivrée. Moi, j'aime bien utiliser, dans ce mélange-ci, 8 gouttes. Cette huile essentielle aussi va permettre d'avoir plus de fraîcheur, d'avoir un meilleur goût en bouche. Parce que parfois, ce n'est pas super bon, forcément. C'est un dentifrice très naturel. Donc, vous n'aurez pas l'effet gel. Comme on peut retrouver dans les dentifrices habituelles. Mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser ceci. Donc, ou vous l'utilisez à la place de votre dentifrice habituelle. Ou bien, vous pouvez l'utiliser, par exemple, 2-3 fois par semaine, pour avoir cet effet encore plus blanchissant. Et vous pouvez continuer avec votre dentifrice habituelle, si vous le désirez. Moi, j'aime bien un petit peu varier. Ici, celui-ci, je ne l'utilise pas tous les jours habituellement. Donc, j'utilise un dentifrice acheté au supermarché. Et j'utilise celui-ci juste pour avoir un petit effet encore plus blanchissant. Je l'utilise 2, voire 3 fois par semaine. Parfois, c'est 1 jour sur 2 à la place de mon dentifrice habituel. On peut le mettre dans un petit récipient, comme celui-ci, qu'on va refermer et laisser dans la salle de bain. Donc, on l'applique normalement, comme un dentifrice habituel. On va venir frotter ses dents pendant 2 minutes, 3 maximum. Et puis, on rince sa bouche normalement. Et voilà. Donc, le dentifrice blanchissant est prêt. Voilà mes petites beautés. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501